Le Népale est un de ceux-là. Un petit pays discret, avec un caractère très marqué. Son nom, Népale, a toujours résonné à mes oreilles d'une manière particulière. Une sonorité teintée à la fois de pureté, de mystère, de magie. La promesse d'un voyage lointain qui reste à l'état de rêve, un conte fantastique. Mais les contes, les rêves, la magie, sont des réalités pour ceux qui savent les voir. Des réalités alternatives où l'imaginaire et le réel sont étroitement mêlés. Alors ce voyage lointain est fantasmé, une réalité rêvée ou un rêve réel. Le meilleur moyen de se faire une idée sur la question, c'est de le faire ce voyage. Je me suis donc mis en route, prêt à accueillir tout ce que ce pays était en mesure de m'offrir. Je suis arrivé dans le Solu, cette région située à l'est du Népal, au pied des plus hauts sommets du monde. Difficile d'accès, cette région de moyenne montagne au climat relativement doux a conservé son caractère et ses traditions. Un peu plus haut, le Kumbu s'étire encore plus au nord, jusqu'à l'Everest. Les ethnies Sherpas y représentent une grande majorité de la population. Les Sherpas, encore un mot qui réveille notre imagination. Ils font partie des ethnies tibéto-népalaises et sont apparentées aux Botia, termes qui désignent ceux qui viennent du pays de Bot, le Tibet. Ils ont migré vers le sud et sont venus s'installer, il y a près de 500 ans, dans les hautes vallées de la chaîne himalayenne. Les Botia sont bouddhistes. Leurs croyances sont toutefois orientées vers le chamanisme. Le chamanisme, voilà encore un mot qui convoque en moi des émotions confuses, mêlées d'attirance et de curiosité. On est ici au pays des chamanes, où le surnaturel fait partie du quotidien, où l'on fait appel à la magie pour régler certains problèmes. Que rêver de mieux pour celui qui veut faire ce voyage de va-et-vient entre imaginaire et réalité, entre un monde et un autre. Mais d'abord, un peu de géographie. Le Népal se trouve au milieu de deux civilisations très anciennes. Deux grands champs culturels, indiens venant du sud et tibétains chinois venant du nord. Ces deux cultures ont imprégné le Népal sur le plan religieux. C'est donc ces deux influences, hindouistes et bouddhistes, qui constituent le socle philosophique et religieux du pays. Ces influences se répartissent différemment selon les 14 ethnies qui peuplent le Népal. Les plus importantes, dans la vallée de Katmandou et les villages des collines environnantes, sont les ethnies indo-népalaises, constituées principalement par les Néwar et les Magars. Mais c'est dans les montagnes de l'est du Népal qu'on trouve les groupes ethniques minoritaires qui pratiquent le chamanisme. Ce chamanisme est étroitement lié au Böhm. Cette tradition très ancienne que le bouddhisme tibétain a tenté dans un premier temps de refouler, puis a fini par intégrer. Cette confrontation a donné naissance à un syncrétisme, si bien qu'on retrouve dans la peinture du bouddhisme tibétain des figures de traditions bouddhistes et de traditions Böhm. Dans ces montagnes, les ethnies Magars et Tamang pratiquent ouvertement ce mélange de religions hindouistes et bouddhistes avec des éléments du Böhm. Il est donc difficile maintenant de distinguer le Böhm des grandes religions dominantes que sont le bouddhisme et l'hindouisme, tant il y est mêlé. A Katmandou, cohabitent depuis toujours les temples des différentes religions. Ici, le long des gâtes de crémation de Pachupatinat, le temple hindouiste de Shiva. C'est un très important lieu de pèlerinage qui attire des gens venus de tout le Népal et de l'Inde. Un peu plus loin, l'imposant monastère bouddhiste de Seychelles. Et bien sûr, le grand stupa de Bodhanath. Mais retournons dans les montagnes. Les chamanes font appel aux esprits et aux forces décrites dans la tradition Böhm. Les personnes sous l'influence d'une entité sont déclarées malades, possédées par un démon qui est entré dans leur corps et se trouvent en conflit avec leur esprit protecteur. Où cet esprit protecteur s'est égaré, perdu, chassé et donc sorti de leur corps. Ces malades n'ont pas d'autre choix que de s'en remettre à un spécialiste de la possession, le chaman du village. Chaque village possède ses dieux, ses entités qui peuvent être paisibles ou courroussées. Elles sont susceptibles de produire des maladies, des malheurs. Ces entités, ces esprits, ces démons, se trouvent dans les montagnes, dans les sources, dans certains rochers, dans les gouffres, les forêts, mais aussi dans les animaux. Voilà rapidement présenté ce qu'est le chamanisme dans ces montagnes du Népal. Sous-titrage ST' 501 Faire un trek dans cette région du Solukumbu est une expérience unique. Les chemins que nous empruntons ne figurent pas sur les déplions touristiques. On peut donc ici marcher des journées entières sans rencontrer d'autres promeneurs. Nous traversons des villages, des hameaux tranquilles, à la rencontre de leurs habitants, tous occupés aux tâches quotidiennes et aux travaux des champs. Ici, pas de folklore pour attirer les touristes. Les chamanes ne sont pas à la solde des tours opérateurs, comme on peut en trouver parfois dans certains hôtels de Katmandu. Si les femmes chantent, c'est peut-être qu'elles sont heureuses. Les cérémonies n'ont elles non plus rien de folklorique. Elles se déroulent entre villageois, à l'intérieur des maisons. Des pratiques authentiques qui ont une véritable utilité pour la communauté. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être invités dans la famille de notre guide Passang Lama pour assister à l'une de ces cérémonies privées. C'est dans le petit village de Loura, à hameaux de quelques maisons, que vit la famille Lama. L'élevage et l'agriculture, à petite échelle, sont les principales activités de cette famille. Mais ici, chez les Lama, on organise aussi des cérémonies chamaniques qui attirent une bonne partie du village. Et déjà dans la cuisine, on fait chauffer une mystérieuse préparation qui va servir à l'élaboration de figurines indispensables à la cérémonie de ce soir. Ces petites figurines, pétries avec un mélange d'eau et de farine, représentent les signes du Zodiaque. Elles sont donc au nombre de douze. Le maître de maison, Zhang Bulama, se prépare à recevoir chez lui la famille, les voisins et notre groupe pour la cérémonie de ce soir. Dans la famille de Zhang Bu, deux de ses filles sont chamanes. Elles n'ont pas été initiées. Elles n'ont pas suivi de formation. Elles font partie de ces chamanes qui ont reçu leur pouvoir à leur naissance ou ont été déclarées possédées et inguérissables après consultation du Honpo, l'astrologue, du Hamshi, le médecin tibétain ou encore du Lama. Ces différents soignants constatant que le mal a été causé non pas par une maladie naturelle, mais liée à une entité spirituelle et que les traitements sont inopérants, ont déclaré ces malades futurs chamanes et ils sont devenus des djankris. Le djankri est devenu chaman parce qu'il a traversé une crise grave. Plus la crise a été importante, s'il a failli perdre la vie ou sa santé mentale, plus il sera à même de revivre cette crise. On nous remet une kata en signe de bienvenue avant le début de l'expérience mystique, cette fameuse réalité alternative que nous sommes venus chercher ici. Le rituel commence par des offrandes faites de pièces de monnaie posées sur les feuilles de laurier, de grains de riz et du feu. Le chaman appelle les esprits par la prière, les offrandes, la fumigation. Il se met en trance en utilisant le rythme sonore, en dansant, en invoquant les esprits. Il se met à parler très rapidement de manière incompréhensible. Il lui arrive même de tomber en syncope. Il danse, se secoue sur place. Il se met à trembler très fort. À ce moment, il est possédé. On dit qu'il est chevauché par le Dieu. Quand il se réveille, il peut parler de ses visions et il connaît la réponse des dieux. Vous mettez au fond, au chou, à n'importe où pour qu'on puisse faire le nettoyage de notre corps, de le passé et le futur. Les trances se passent dans la maison du chaman ou dans celle du patient. Ils se placent près du pilier central qui supporte le plafond. Dans l'architecture traditionnelle tibétaine, celui-ci représente l'axe par lequel les esprits circulent du monde supérieur vers le monde inférieur. C'est donc là que les esprits et les démons sont susceptibles de capter un chaman qui se met sur leur trajectoire. Pour purifier notre corps et notre esprit, on va utiliser la pâte qui a servi à modeler les petites figurines du Zodiac. Au contact de notre corps, elle sera chargée de tous nos maux, de toutes nos perturbations. Elle sera ensuite remise au chaman qui procédera à la purification. Le chaman est le médecin du groupe tout entier, le médecin du village. La médecine occidentale est inaccessible à une majorité de cette population qui ne peut se déplacer et n'en a pas les moyens financiers. De plus, cette médecine a la fâcheuse tendance de séparer les malades de leur famille en les envoyant à l'hôpital. Chose impensable dans ces sociétés. Vince s'est désigné pour une consultation individuelle. Mais il représente aussi tout notre groupe. Le chaman ne s'intéresse pas tant à l'individu qu'au milieu social ou familial dans lequel il se trouve. C'est pourquoi les consultations n'ont jamais rien de secret. Elles se déroulent toujours en public, aux yeux de tous. Dans la crise personnelle ancienne que revit le djankri, il y a une double transformation. Il y a deux mouvements. Il va d'abord provoquer en son sein un désordre qui va entraîner celui du malade. Il provoque une identification du malade à son désordre. Puis dans un deuxième temps, en rétablissant l'ordre chez lui, il ramène son malade à la vie, à la guérison. Il va littéralement le chercher. Pour un Népalais, il n'y a pas une identité personnelle qui ne se conçoit en dehors du clan, du groupe, de la tribu, de la famille. Pour ces populations, il ne s'agit pas du traitement d'une maladie individuelle, mais de trouver une solution à un problème collectif. Une perturbation qui se traduit par des maladies, par un problème familial, par des mauvaises récoltes, par le pourrissement de l'eau ou par le fait que la nourriture se gâte. Le chaman ne soigne pas la maladie comme se passant uniquement dans le corps d'un individu. Le déséquilibre des forces surnaturelles est perçu comme se joue en plus tôt dans le corps social que dans le corps individuel. On peut dire que le malade est porteur de la maladie, du système familial dont il est solidaire. Le chaman fera donc un diagnostic holistique plutôt qu'individualiste. Pour guérir, le patient devra accomplir des pratiques. Il s'agira d'offrandes à des divinités, s'associer à des tâches collectives, adhérer à la solidarité familiale, se réconcilier avec un rival, un conjoint ou un familier. Le rituel de purification se termine. Le chaman va emporter au loin ce plateau maintenant chargé de tous nos troubles, de tous nos malaises, de tous nos malheurs. Il sera déposé à la croisée de plusieurs chemins de manière à égarer les démons qui souhaiteraient revenir nous hanter à nouveau. Ces pratiques vieilles de plusieurs siècles ne sont visiblement pas prêtes de s'éteindre. Le vent et le grand soleil ont fini par chasser les fantômes qui sont venus me déranger cette nuit. à la fin d'une longue marche, avec le grondement du torrent qui nous a accompagnés tout au long de la journée, nous arrivons à Jumbési, dernier village adossé à la montagne dans une paix totale propice à la contemplation. J'ai le sentiment d'être arrivé au bon endroit. C'est là que je devais être. C'est là que je devais être. Je devais être dissous dans l'espace de ces lieux de solitude. Là où des hommes et des femmes, en quête de vérité absolue, n'hésitent pas à s'isoler dans de minuscules ermitages pendant des années. Ici, je comprends le sens de l'offrande du mandala. Et je veux offrir, moi aussi, ce sol parfumé et jonché de fleurs, le soleil et la lune perçus comme le pays d'un Bouddha. Je les offre. Que tous les êtres jouissent de pays purs semblables. Om Guru Ratna Mandalakam Nirjathayami Oui, c'est là que je devais être pour entrevoir la clarté de l'esprit. La clarté de l'esprit La clarté de l'esprit La clarté de l'esprit Sous-titrage MFP. ... En emboîtant le pas de ces religieuses, on arrive au monastère tout proche de Tutancholingompa. De par sa situation, à l'écart du reste du monde, cette institution a pu conserver son caractère authentique du bouddhisme tibétain de la ligne Énigmapa. Ce monastère a été fondé dans les années 60 par Trulsik Rinpoche sur des terres mises à sa disposition par la famille Lama. Trulsik Rinpoche était l'un des plus anciens Lama du bouddhisme tibétain. Né au Tibet en 1923, il a été reconnu à l'âge de 4 ans. Il est devenu l'un des plus grands pratiquants du bouddhisme du siècle, comme dit Glokien Sérimpoche. Son savoir était très précieux. Il a été l'un des professeurs du Dalaï Lama et il est devenu le chef de l'ordre Nigma, des bonnets rouges du bouddhisme tibétain. Il a été l'un des professeurs du bouddhisme tibétain de l'un des professeurs du bouddhisme tibétain. Trulsik Rinpoche fut l'un des derniers grands maîtres à avoir terminé une étude, une formation et une pratique vraiment approfondie de la tradition bouddhiste tibétaine dans l'environnement culturel extraordinaire du Tibet avant l'invasion de son pays par le régime communiste chinois. On voit ici sur ces images d'époque le premier monastère provisoire construit à la hâte. Car Trulsik Rinpoche pensait pouvoir retourner au Tibet rapidement. Mais les années passant, le bâtiment menaçant de s'effondrer a dû être entièrement reconstruit. En septembre 2011, l'esprit du grand maître a quitté son enveloppe charnelle à l'âge de 88 ans. Aujourd'hui, le monastère abrite près de 800 personnes. Et l'arrivée massive de tous ces réfugiés dans cette haute vallée pouvait bouleverser l'équilibre écologique de la région. Il a donc été décidé de mettre en place très tôt des mesures de développement durable. Concernant le bois de chauffage, 4000 arbres ont été plantés il y a quelques années. Et la production d'électricité est assurée par des générateurs hydroélectriques placés sur les torrents. L'éclairage est fourni par des panneaux solaires. Ils sont maintenant plusieurs centaines de réfugiés tibétains à vivre ici de leur production agricole, mais surtout des dons et des offrandes que leur font les villageois et les agriculteurs des villages alentours. La journée du monastère commence très tôt le matin. Les offices religieux alternent tout au long de la journée avec les tâches indispensables au bon fonctionnement de la communauté. Ce matin, un agriculteur de Djumbézi est venu offrir une quantité importante de pommes de terre. Celle-ci entre pour une grande part dans la préparation des repas à Tuptencholi. Dans les différents ateliers, l'activité est permanente pour fournir des repas à plus de 800 personnes. Ici, la fabrication des chiapsées, sortes de bugnes qui ont l'avantage de se conserver longtemps. Elles sont très appréciées. Accomplir les tâches du quotidien en pleine conscience est une pratique ordinaire chez les bouddhistes. Mais pour cette occasion, elle prend tout son sens avec la fabrication des chérims. Ici, l'intention et les forces de l'esprit se prolongent dans le geste et le nourrissent. Les mantras chargent de vertus positives les boulettes de plantes médicinales qui roulent dans ses sacs. Pendant plusieurs jours et dans différents lieux du monastère, les religieuses vont chanter ces mantras accompagnées de ce balancement lancinant. Les herbes médicinales ainsi bercées dans les sacs apporteront harmonie et apaisement. Les chérims seront distribués lors des différentes cérémonies religieuses qui se déroulent à Tuktenchova. 아 Tuktenchova Le Hélère Le Hélère Le Hélère A Tuktencholing, chacun a une place, chacun a une fonction. Les journées s'y déroulent paisiblement, rythmées par le son des tambours et des cymbales qui s'échappent de la gompa, mêlées aux murmures des torrents qui dévalent aux alentours. On s'y sent en sécurité, et gare à celui qui viendrait perturber cette sérénité. Le doc du Tibet monte la garde. Mais bon, il n'est pas méchant. Alors à Tuktencholing, il y a aussi une école, une école pour les petits moignons qui sont là pour apprendre. Le dharma, bien sûr, mais aussi les mathématiques, la physique, la géographie et tout ce qu'on apprend quand on est un gamin à l'école. Très souvent, des parents envoient un ou plusieurs de leurs enfants dans un monastère pour y faire des études. À l'âge de 18 ans, ils pourront décider de devenir moines ou bien de retourner à la vie civile. Regardez, borda, borda, borda. Avant, no Esparce, là pour le 100 ans. Parlez! Sous-titrage MFP. A quelques heures de marche de Saleri, ville principale de la région du Kumbu, se trouve le monastère de Chiwang. Situé sur un épaulement comme c'est souvent le cas pour les monastères bouddhistes, Chiwang domine toute la vallée de Saleri, avec une vue imprenable sur l'aéroport de Papou. Ce vieux monastère a fait l'objet d'importants travaux de restauration ces dernières années. Trulsik Ripoche figure en bonne place, dans cette magnifique cour intérieure, ornée de peinture d'une grande délicatesse. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sur le col de Taksindu, un imposant de Shorten annonce la proximité d'un autre monastère important. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. ... 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 Namasté. Est-ce que j'ai fait le voyage que je voulais faire ? Je crois que non. Celui que j'avais envisagé portait en lui les limites de mon imagination. Ai-je trouvé ce que je suis venu chercher ici ? Oui, en mille fois plus grand. La réalité de l'expérience est allée bien au-delà de ce que je pouvais espérer. On arrive ici dans la zone de silence, où toute parole semble inutile. Je me rends compte à quel point l'absence de mots, la communion silencieuse avec les choses et les êtres, nous conduit à une conscience plus profonde, à une expérience plus directe, noyée habituellement dans le bavardage ininterrompu sous lequel nous avons tendance à nous cacher, de crainte de nous rencontrer vraiment, de nous rencontrer dans la simplicité de ce que nous sommes, de ce que nous sommes au fond de nous-mêmes. Alors terminer les bavardages, je ne dirai plus rien, promis. C'est parti, c'est parti ! Wouhou ! Wouhou ! Alors, ça fait quoi d'arriver là ? Oh, que du bonheur ! On est content ! Que du bonheur ! Vous attendiez à ça ? Oui ! Mais hier, on n'y croyait plus ! Et oui, c'est pour ça la vie ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?